bonjour tout le monde une petite brève technique à propos d'un entretien de chauffe-eau solaire donc là il n'est pas complètement en panne je suis pas venu pour ça mais c'est un client chez qui je savais qu'il y avait ça et j'avais le matériel pour le solaire thermique avec moi donc c'est un chauffe-eau que j'ai refait il y a quelques années et ouais au moins quatre ans et donc tous les ans enfin chaque fois je venais entre venir la chaudière j'écoutais un peu enfin je vérifie que c'était bon et là cette année je viens pour une petite intervention et à l'oreille j'ai compris qu'il y avait un souci c'est un endroit où il ya souvent des coupures de courant là on l'entend voilà donc le débit réduit il ya des bulles et voilà d'un seul coup le circulateur voilà il est un peu comme la ferraille sur la ferraille là c'est dû à un manque de liquide qui finit par fuir parce que sur le toit sont des capteurs à tube alors c'est un bon rendement au delà de l'aspect esthétique le souci c'est que s'il y a souvent des coupures de courant c'est tellement puissant que ça crame et au moment où ça se remet en marche mais en fait ça finit par cramer tous les joints et ça fait des micro fuite qui s'accumulent qui s'accumulent et au bout d'un an deux ans trois ans ben voilà ce qui se passe et ce qui risque de se passer c'est que si je refais pas le complément je suis pas le truc ben ça va complètement couper la circulation ça va complètement cramé dedans donc à l'oreille rien que ça vous pouvez savoir si votre chauffe-eau solaire il fonctionne correctement je fais l'intervention et puis je vous reprends après on est à la fin d'intervention j'ai refait en fait j'ai re rempli le vase d'expansion et de l'azote liquide parce que ça ça peut être un des facteurs aussi de baisse de pression dans le circuit il y avait quand même des bulles c'est une installation où je passe régulièrement donc de toute façon au mois de mai quand j'interviendrai pour l'entretien de la chaudière je m'occuperai aussi de recontrôler tout cet aspect là c'est très important de faire cet entretien cette surveillance parce que s'il y a vraiment des blocages qui sont dus alors des fois des pannes électriques mais des fois avec ces bulles qui empêchent le liquide ben ça crame tous les jours dedans alors peut-être au début du matin ça va liquide et froid la densité va faire que ça va le faire le fur et à mesure de la journée ça va chauffer et une bulle va s'étendre parce que l'air va s'étendre plus vite que le liquide et cette bulle va bloquer le système et le liquide va travailler dans les capteurs donc vraiment fait un suivi régulier de votre chauffe-eau solaire la pression ça selon votre système bien vérifier qu'il y ait une circulation qui se fait que le liquide reste propre et puis voilà quoi bon en ce cas je vous ferai une vidéo plus spécifique et plus complète sur l'entretien des chauffe-eau solaire à plus